A San Francisco, cette Française est devenue célèbre grâce à sa manière de faire les courses. Quand Béa Johnson, mère de deux enfants, se rend au supermarché, elle se débrouille pour repartir sans aucun emballage, ni sac en plastique. Ça commence au rayon charcuterie. Bonjour. Alors, je vais prendre du jambon Black Forest. Béa sort un bocal en verre. Normalement, ils mettent, ils pèsent sur un morceau plastique, ensuite ils emballent dans tout un tas de trucs. Et voilà, il a l'air de plutôt bien s'en sortir. Pour servir cette cliente, il vaut mieux être bon en maths. Afin d'obtenir le prix total du jambon, le vendeur doit soustraire le poids du bocal. C'est parfait. Merci. Béa s'interdit tous les produits qui sont emballés. Aucune exception, même pour le jus d'orange, elle utilise un récipient venu tout droit de la maison. En fait, c'est une bouteille donc de lait, celle-là, au lieu de la rendre à la consigne, je l'utilise pour le jus d'orange. Au rayon légumes à présent, Béa inspecte tous les produits. Par exemple ça, je ne vais pas l'acheter parce qu'il y a un emballage plastique qui n'est pas du tout nécessaire. Des carottes en voilà ici avec une étiquette en élastique, d'autres dans un sac en plastique. Je continue un peu plus loin. Mais ici, on en a qui sont donc vendus en vrac, donc il suffit d'en prendre quelques-unes. Et pour le beurre de cacahuètes, grande spécialité américaine s'il en est, une machine le fait sur place, pas besoin d'emballage. « J'adore vos cheveux, c'est pour ça que je viens ici. » Ses méthodes de consommation très écolo, Béa Johnson les partage publiquement sur un blog depuis maintenant 6 ans. Gros succès, il a été consulté 7 millions de fois. Elle a aussi écrit un livre en anglais et en français, 25 000 exemplaires rien que chez nous. Sa démarche, écrit-elle, permet d'éviter de gaspiller et de faire de sacrées économies. « Quand on achète un produit emballé, 15 % du prix couvre le coût de l'emballage. Donc quand on achète en vrac comme on le fait, on fait 15 % de l'économie d'emblée. » Et ce n'est pas un hasard si Béa Johnson a mis cette méthode au point à San Francisco. Une ville de 800 000 habitants, connue pour son Golden Gate, mais aussi pour bousculer les règles établies. Une ville dont la politique avant-gardiste en termes de déchets est en train de devenir une référence mondiale. Et cela grâce à un texte en forme de coup de poing voté par la municipalité. « En 2020, la ville de San Francisco doit atteindre l'objectif de 100 % des déchets recyclés. » Le but final, ne plus jamais incinérer ou enfouir de déchets sous terre. Sacs plastiques, gobelets de café, pots de bananes, tout doit être réutilisé. Aujourd'hui, San Francisco atteint déjà le chiffre de 80 % de recyclage, alors qu'en France, nous n'en sommes qu'à 60 %. La différence peut sembler faible, mais elle implique en réalité d'immenses efforts. Comment la ville s'y prend-elle pour changer les pratiques des habitants et des entreprises ? Et nous, en France, de quelle méthode pourrions-nous nous inspirer ? Pour commencer, San Francisco joue d'abord sur un levier très efficace, le porte-monnaie. « C'est prêt, à table. » Le tri version San Francisco n'est pas évident à comprendre, alors parfois Jessica demande à ses enfants une récitation pendant le petit-déj. « Alors, quand vous épluchez une pomme, où vont les restes ? » « Compost. » « Compost. » « Et une bouteille en plastique. » « Recyclage. » « Recyclage. » « Et les sacs en plastique, vous savez où ils vont ? » « Euh... » « Recyclage ? » « Non, il n'y a pas d'endroit pour recycler les sacs plastiques. » « C'est pour ça que les gens les jettent ou les abandonnent. » « Et après, on les retrouve dans l'océan. » « À San Francisco, le système de tri tourne autour des trois fantastiques, comme on les appelle. » « Des poubelles dont les règles sont beaucoup plus complexes qu'en France. » « Il faut même une sacrée mémoire. » « Dans la poubelle verte, il y a les déchets végétaux et les restes de nourriture. » « À cela, on rajoute une subtilité, les cartons alimentaires souillés par la nourriture. » « Le tout servira plus tard à faire du compost. » « Dans la poubelle bleue sont déposés les produits recyclables, la canette de soda, les emballages en carton propre ou même en plastique dur et les bouteilles de verre. » « Sans oublier les journaux et les papiers. » « Et pour compliquer la chose, merci de ne pas les mouiller. » « Enfin, la poubelle noire, on met tout le reste, tout ce qui n'est pas recyclable. » « Les petits emballages plastiques, comme un sachet de chips, un sac de course, mais aussi les gants en caoutchouc ou encore le polystyrène. » « Le but pour San Francisco, c'est de réduire au maximum l'utilisation des poubelles noires non recyclables et d'augmenter toujours plus les poubelles bleues et vertes. » « Puisque les règles sont complexes, il faut de la discipline. En cuisine, Jessica pose des poubelles partout, y compris dans le congélateur. » « Mettre le compost au congélateur, ça permet d'éviter les mouches et les odeurs. Quand on veut vider le pot de compost, on a juste à prendre le sac. C'est très pratique. » « Pour la bouteille de jus de fruits, prière de dépioter ce qui doit l'être. » « Quand on veut jeter une bouteille de jus d'orange comme celle-ci, on enlève le bouchon en plastique. Il peut être recyclé. On le met dans le sac sous l'évier. Et ça, ça va au compost. » Si Jessica fait tant attention, c'est à cause de la facture finale. « On paye 110 dollars pour 3 mois. Ça fait 36 dollars par mois. Pour tout ce que nous jetons, je pense que c'est un prix très honnête. » « Chaque mois, la poubelle à compost est facturée 2 dollars. Vient ensuite la poubelle bleue, celle du recyclage, 4 dollars. » « Enfin, la plus chère et de loin, c'est la poubelle noire, la non recyclable. » « Jessica la paye 25 dollars par mois. Si elle triait moins efficacement, il faudrait une plus grande poubelle noire et le montant serait alors encore plus élevé. » Et pour ceux qui se moquent des factures allégées et continuent de mal trier... Pour eux, il faut alors affronter la police du tri. Les agents de ramassage ont en effet pour mission, en plus de collecter les poubelles, de jouer les inspecteurs. « Vous faites quoi, là ? » « J'ouvre chaque poubelle et je vérifie que les déchets ont été jetés correctement, qu'ils sont à la bonne place. » « Et s'il y a une erreur, qu'est-ce qui se passe ? » « Je fais une marque sur la poubelle, comme ça les gens comprennent qu'ils n'ont pas bien fait le tri. » « Et au bout de 3 erreurs ? » « Ils ont une amende. » 100 dollars l'amende, soit environ 80 euros. Suffisamment dissuasif pour que les mauvais trieurs reprennent le droit chemin. » « Ça marche ! » « Dans les poubelles bleues, on ne compte plus aujourd'hui que 7% d'erreurs. » « Si le tri est de plus en plus efficace chez les particuliers, du côté des entreprises aussi, il s'accélère à grands pas, parce qu'il permet de généreuses économies. » « L'emballage peut se retrouver dans la mauvaise poubelle. » « Hello ? Hello ? » « 12 étages plus haut, les chambres ont beau être à plus de 350 euros, les clients sont priés de faire leur tri eux-mêmes. » « On leur épargne juste la poubelle à compost, à cause de l'odeur. » « Une fois les déchets collectés dans chaque étage, premier contrôle au niveau du local à poubelle. » « Deux employés passent une partie de leur temps à vérifier si les clients ont été de bons élèves. » « Ici, un sachet de thé qui va aller dans la poubelle à compost. » « Et puis, deux fois par jour, les contrôleurs sont eux-mêmes contrôlés, cette fois par Sarah. » « Et aujourd'hui, pas mal des tours de riz. » « Ce paquet de chips, ça ne va pas dans le compost. Ça va dans la poubelle noire. » « Ah non, en fait, attendez. Le couvercle, lui, va dans le bac à recyclage. » « Et puisqu'on paye en fonction de la taille de la poubelle et non de son poids, » « L'hôtel a trouvé un moyen de réduire les frais grâce à cette énorme machine en tôle. » « Ça, c'est notre compacteur à déchets. » « Il y a 4 ans, on ne pouvait y mettre que les déchets non recyclables. » « Maintenant, on peut même y mettre les déchets recyclables. » « C'est très simple. Vous mettez tout dans la machine, vous appuyez sur le bouton et tout est compacté. » Une fois dans la rue, les poubelles de l'hôtel sont donc moins nombreuses, ce qui allège d'autant la facture. « Rien que cette année, on a pu économiser 15 000 dollars grâce au tri et au recyclage. » « Et ça monte encore ? » « Oui, ça continue de grimper. » « Avec cette incitation financière, la ville de San Francisco a réussi à faire évoluer le comportement des habitants et des entreprises. » « Une fois mieux triée, tout le génie de la ville est de savoir faire de l'or à partir de tous ses déchets. » « Dans le rôle du magicien, Récologie, une coopérative dont les salariés sont actionnaires et dont le donneur d'ordre est la mairie de San Francisco. » « Mais aujourd'hui, Récologie patine un peu. Depuis 2 ans, les habitants ne progressent plus dans leur manière de trier. » « Alors pour les remotiver, on n'hésite pas à les mettre en face de leurs responsabilités. » « On a mis des photos sur les camions poubelles. » « Ce que nous voulons, c'est que les gens regardent leurs déchets en face. » « Le reste du monde cache ses poubelles. » « Les gens jettent, les camions viennent ramasser leurs poubelles et on ne sait jamais ce qu'elles deviennent. » « À San Francisco, on veut que les gens regardent leurs déchets comme les éboueurs le font chaque jour. » « Récologie incite les habitants à trier toujours plus parce qu'ici, la coopérative a les moyens de traiter au mieux les ordures. » « La poubelle bleue, celle des déchets recyclables, est réceptionnée dans ce gigantesque entrepôt où l'on trie 16 matières différentes, du carton à l'aluminium. » « Au total, 700 tonnes par jour quand les plus grands centres français ne dépassent pas les 200 tonnes. » « Une fois ce processus terminé, Récologie revend ses matières. » « Le plâtre part dans des entreprises du bâtiment, en banlieue de San Francisco. » « Le métal, lui, est transporté à travers les Etats-Unis, direction des fonderies. » « Quant au carton, il est revendu en Chine. » « Pour Récologie, c'est tout bénef. L'entreprise est rentable, environ 8 millions d'euros de marge par an. » « Les poubelles les plus lucratives, ce sont les vertes, celles du compost. » « Robert Reed va nous amener à une heure de route de San Francisco, dans la Napa Valley, où le compost est déjà présenté comme un nouvel or noir. » « Aux Etats-Unis, plus de 300 villes ont déjà copié notre programme de tri et recyclage des déchets. » « Notre modèle de compost a été repris par un millier d'universités. » « Bien que l'année dernière, 150 Français sont venus pour découvrir notre programme. » « La France est l'une des plus mauvaises élèves européennes en matière de compost. » « Ses centres sont trop éparpillés, trop petits. » « Alors qu'ici, des centaines de tonnes de déchets sont traités chaque jour. » « Le compost consiste à laisser fermenter des matières organiques, qui deviendront ensuite un engrais naturel. » « Le processus total dure actuellement 60 jours, presque 2 mois. » « Et à l'avenir, ça pourrait être encore réduit, ce temps ? » « Si on améliore le processus dans le futur, on pourrait arriver à 10 ou 12 jours. » « On doit y arriver, car la demande de compost est très forte. » « Et on doit pouvoir y répondre, en fabriquant plus de compost. » « Les premiers acheteurs de compost, ce sont les vignerons. » « L'endroit où nous sommes n'a presque rien à envier au Château Bordelais. » « Le domaine est vieux de 130 ans, réputé mondialement et désormais abonné au compost. » « Aujourd'hui, la livraison représente 800 euros, transport compris. » « Et c'est le gérant, Dave Vela, qui réceptionne. » « On va décharger le compost entre les 2 arbres. » « Le compost livré aujourd'hui coûte le même prix que l'engrais chimique utilisé auparavant dans le domaine. » « Regardez, c'est le sang de la terre. » « Sentez-moi ça, on sent l'humus. » « C'est très bon pour la terre. » « C'est une matière extraordinaire. » « C'est d'une qualité fantastique. » « Je pense que c'est le meilleur engrais pour un sol. » « C'est en valorisant ces ordures de cette manière que San Francisco a réussi à afficher le chiffre impressionnant de 80% de recyclage. » « Mais pour atteindre les 100%, il faudrait faire bien plus. » « Que les habitants aillent beaucoup plus loin encore dans le changement de leurs habitudes. » « Tous les experts l'attestent. » « Un modèle peut les inspirer. » « Béa Johnson, notre Française rencontrée au supermarché. » « Aujourd'hui dans sa maison, en banlieue de San Francisco. » « Pour éviter d'acheter des produits emballés, elle improvise un atelier cosmétique. » « Je suis en train de faire un gloss pour les lèvres. » « C'est tout simple, tout con. » « À base de deux ingrédients. » « C'est simplement de la cire et de l'huile. » « Ça me prend un an pour utiliser à peu près tout ça. » Le fait maison et les produits sans emballage étant la règle ici, Béa possède une salle de bain plutôt minimaliste. » « Alors ça, ce sont les produits d'hygiène et de cosmétique dont nous avons besoin. » « Juste le nécessaire. » « Si l'on prend les brosses à dents, elles sont en bois et pas en plastique, donc recyclables. » « Scott, son futur mari, tous les deux se laissent séduire par des films, des documentaires sur l'écologie. » « Et puis en 2008, avec la crise, Scott perd son travail. » « Il ne peut plus perturber que cela. » « Pour l'aîné, c'est même devenu une banalité. » « À part son ordinateur, il ne réclame quasiment aucun produit. » « Je préfère avoir une chambre très simple plutôt qu'une chambre remplie de posters. » « C'est tes parents qui t'ont forcé à dire ça ? » « Non, non, je n'ai jamais ressenti le besoin d'avoir plein de trucs collés sur mes murs. » « Tu peux nous montrer ton placard ? Il y a quoi à l'intérieur ? » « Voilà, il y a mes vêtements, mes livres pour le lycée. » « Et c'est tout ? » « C'est tout. » « Trois pantalons, huit t-shirts, aucun gaspillage donc. » « Et ça se ressent côté déchet. » « Béa, on va aller voir maintenant vos poubelles. » « On est à quelques kilomètres de San Francisco. » « Et ici, vous avez trois poubelles également. » « Enfin, tous les habitants ont trois poubelles. » « Sauf que vous, il vous en manque une dans le box ici, je crois. » « On va regarder à quoi ça ressemble. » « Vous verrez qu'il manque donc la noire. » « Vous avez lesquelles ? Expliquez-nous. » « Donc ici, c'est donc le bac à recyclable, celui pour le compost de ville. » « Et voici donc nos déchets pour l'année 2014. » « Ça, c'est tout ce que vous avez consommé en 2014 qui n'est pas recyclable et qui ne va pas au compost. » « Exactement. » « Donc ça, c'est la couverture d'un passeport. » « Ici, on a des lanières de chaussures qu'on a achetées d'occasion, mais la lanière nous dérangeait, donc on les a enlevées. » « Ici, ils étiquettent d'un bagage qu'on a dû enregistrer à l'aéroport. » « Vous pensez vraiment que j'ai le temps ? » « C'est votre croisade, vous êtes sur Terre pour faire ça, non ? » « C'est votre mission. » « Si vous en faites votre priorité, vous saurez par quoi commencer. » « Vous trouvez bien le temps d'aller faire les magasins. » « C'est devenu ma priorité, car je veux un meilleur avenir pour mes enfants. » Une vie où tout serait recyclable, comme le prévoit San Francisco, cela devient déjà un argument de vente pour certains géants mondiaux de la distribution. Béa Johnson vient de signer un contrat pour conseiller le groupe IKEA afin de les aider à concevoir des meubles réutilisables. Sous-titrage Société Radio-Canada